Musique Coucou mes potes Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel Comme vous avez pu le voir ici C'est le Everyday Wig Tutoriel Parce que la marque Everyday Wig A accepté de m'envoyer une Perruque synthétique Comme vous l'aviez déjà vu dans les nouveautés du mois De mai Et là pour le coup on va se jeter à l'eau Tout ensemble pour tester cette nouveauté Donc voilà comment se présente la box Il suffit de l'ouvrir pour découvrir à l'intérieur Ce qu'il s'y trouve Donc la perruque Mais aussi une carte avec les instructions Pour la maintien en forme De la perruque Une Tangle Teaser Pour dénouer sans tirer Les poils de la racine et les abîmer Ensuite nous avons Deux bonnets Deux couleurs chair qui viennent maintenir les cheveux en place Lors de la pose de la perruque Donc ils sont de couleur chair Et magnifique perruque Que vous voyez tous Qui est vraiment dans les couleurs licorne Que j'adore vraiment Je rêvais d'une chose comme ça depuis longtemps Et vous voyez sur l'arrière en fait Enfin sur le dessous Sur le Le tissage C'est vraiment Elle est vraiment de très bonne qualité Comme on peut le voir Et les crochets en fait Que je vous montre à l'heure actuelle Là Sont Nécessaires pour ajuster Au niveau de la taille Par rapport à son crâne Pour éviter que ça glisse Ou que ça Ou que ça ne tienne pas bien Voilà vous avez aussi Les pinces noires Voilà Que vous ajustez Dans le Le bonnet Par la suite Et là vous avez le front lace Donc les poils intégrés Par rapport au tissage Avant de commencer ce petit tutoriel Je tenais quand même à vous donner Les références de ce que je porte actuellement Pour aller avec Les teintes rosées De cette perruque Donc la première chose C'est le Mono Bulle De chez Clarins Que j'ai posé En paupières mobiles Donc c'est le 09 Silver rose Voilà qui est juste Sublime Ensuite j'ai opté Pour l'highlight Accord parfait Donc l'oréal Et celui-ci C'est la teinte 202 Neutre rosé glow Voilà Il est juste sublime Pour le rouge à lèvres Et bien c'est le Clinique C'est le numéro 14 Le Plum Pop Voilà C'est cette teinte doucement rosée Qui va aller juste Très très bien Avec les couleurs Rosées Donc de la perruque Pour le blush J'ai toujours opté Pour Clinique Voilà parce que c'est une marque Que j'affectionne beaucoup Et c'est le Robust Rubar Que j'ai eu il y a très longtemps Via Octoly Je remercie la marque Parce que vraiment c'est Il commence à descendre Vous voyez Et en fait c'est un très joli Corail rosé Donc du coup Parfait pour ce tuto Et pour l'ouverture du regard Ainsi que l'ombré En coin externe J'ai opté Pour la nouvelle mono Enfin duo De chez Sephora Donc c'est celui-ci J'ai commencé à bien le creuser Je vous referai un tuto De ce make-up Complet Dans pas très longtemps C'est le 15 C'est le Joker The Joker Et c'est les nouveautés De chez Sephora Donc les duo Et franchement J'avoue que C'est juste sublissime En plus ils viennent Avec des nouveaux pinceaux Alors celui-ci C'est le numéro 29 L'estompeur précision Professionnel Et ils viennent avec Des capuchons comme ça En plastique Donc moi clairement En ce moment Je vous ferai une routine De nettoyage de pinceaux Voilà Où je vous montre Toutes les alternatives Que j'utilise Pour nettoyer mes pinceaux Mais là franchement Clairement C'est juste une pure turique Ces petits capuchons là Mais sans plus attendre Nous passons donc au tuto Là j'avais fait Une queue de cheval Pour aller au travail Et je vais vous montrer Un petit peu Comment je vais Organiser le tout Donc je vais me rebrosser Les cheveux Avec Le 6mm Tangle Feather Qu'ils avaient mis Dans la box Qui est somme toute Très très pratique Moi j'adore Ces brosses là Et c'est vraiment bien Qu'ils aient pensé En mettre une Dans la box Ça vous sert A démêler Sans arracher Les poils synthétiques De la De la Perruque Comme Tout aussi bien A vous A vous démêler A vous les cheveux Une fois qu'on a fait ça Et bien je vais venir Partager Mes cheveux En deux Voilà Tout simplement Je ne fais pas de raies Mais ce qu'on va faire C'est que On va Tortiller les cheveux Puisqu'ils sont très longs Et je vais me munir De pinces Comme celle-ci Donc c'est des parfums Chignons mais plates Pour aplatir justement Au maximum Les cheveux sur la tête Donc on va commencer Par Enrouler En gros Les cheveux par l'arrière Et venir sécuriser Avec une pince Comme ceci Et je vais venir Sécuriser aussi Sur le côté Une fois que je l'ai réalisé D'un côté On va venir faire La même chose De l'autre Donc Un tournicotis Qu'on va venir Enrouler A l'arrière Remonter Sur Le côté Bon Si ça veut bien tenir On prend à l'arrière De l'autre côté On fait le tournicotis Puisqu'on a les cheveux longs On le passe A l'arrière En remontant Sur le côté Et sur le dessus On va venir Sécuriser Avec Une pince Sauf que celle-ci Elle ne sécurise rien Parce que j'ai senti Que ça a glissé Donc il faut vraiment Que vous sentiez Que c'est sécurisé On en vient mettre Une deuxième Pour sécuriser le tout Ici Et en fait Le but C'est que ça tienne Donc si vous sentez Que quelque part Voilà Il y a un problème Vous n'hésitez pas A rajouter Une pince On va venir appliquer Notre bonnet Tout simplement On va tout mettre A l'intérieur Pour qu'il n'y ait Aucun cheveux Qui dépasse On va laisser Bien entendu Les oreilles A l'extérieur En prenant soin De rentrer Tous les petits cheveux A l'intérieur Et là On va venir Remonter Ici Sur le front Si vous avez La moindre peur Que ça glisse Voilà Moi ce que je fais C'est que je prends De la laque Je viens pulvériser Sur l'arête De mon front Ça va venir En quelque sorte Fixer Le chapeau On va dire Au front Pour celles Qui ont la possibilité Vous avez le Prosade Qui aide A poser les prothèses Donc on laisse sécher On pose A la racine On laisse sécher Et ensuite On vient poser La perruque Mais pour celles Qui n'en ont pas Il y a la gamme Got to be Qui aide aussi A faire tenir En fait Les perruques Une fois que j'ai Laissé sécher Mon prosade Je viens Appliquer Ma perruque Avec Les crochets Qu'on va venir Appliquer Sur les côtés Et à l'arrière Tout simplement Lorsque je relève Je viens Appliquer Ma racine Sur le Prosade Qui va se coller Naturellement Tout seul Voilà Si vous voyez Qu'il y a des petites mèches Comme ça Rebelles Qui ne fonctionnent pas Avec votre perruque Parce que ça Voilà Ça ne veut pas Vous pouvez les couper Parce que ici Voilà Tout simplement Celle-ci ne fonctionne pas Je viens couper Tout doucement L'endroit Où ça ne fonctionne pas Voilà Et une fois que c'est fait On vient mettre en forme Avec La brosse Vous pouvez ainsi Délimiter Faire vos raies Mettre Comme vous le souhaitez Et rebrosser Moi je vais faire Une raie Voilà Comme ceci Tout simplement En faisant bien attention Que la racine Soit bien collée Voilà mes beautés J'espère que ce tuto Vous aura plu Ça change effectivement De ce que je fais d'habitude Sur ma chaîne Mais c'est vrai que Je voulais absolument Avoir des cheveux de licorne Donc là Aujourd'hui C'est fait Le mot du jour Pour celles qui ne savent pas Ce que c'est que le mot du jour Et bien si vous intéressez Sur cette chaîne Et que vous voulez Me montrer un petit peu Votre soutien On va choisir Le mot perruque Vous n'avez qu'à M'écrire le mot perruque En commentaire Et moi je vous enverrai Un coeur pour vous dire Que je vous aime N'oubliez pas aussi De vérifier que vous êtes Toujours abonnés Parce que Youtube Vous désabonne en ce moment On ne sait pas pourquoi Et puis pourquoi pas Mettre un like Si vous avez apprécié Et n'oubliez pas aussi Que je vous réserve Le tutoriel des yeux Voilà Du visage Pour aller avec cette perruque Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une très bonne journée N'oubliez pas Clavier Belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous mes amours Ciao Ciao